Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous. A la une de l'actualité internationale, notre regard se focalise sur ce que cette partie du territoire ukrainien a vécu, encore une fois, cette nuit dernière. La nuit du 3 au 4 septembre 2024 a été une nuit d'enfer pour cette ville qu'on appelle Lavov, que beaucoup d'autres appellent Yviv. Lavov est une localité sacrée, sacrée en ce sens que sur cette localité se trouvent des installations industrielles militaires de l'Ukraine. Et alors, c'est cette localité qui a reçu la visite de la poudre russe. La Russie, comme nous pouvons le constater, comme vous pouvez le constater sur les images, la Russie est désormais déterminée. C'est-à-dire, la Russie ne veut plus rien entendre, elle ne veut plus rien voir, elle continue son chemin de la manière la plus inimaginable. Chaque jour que Dieu fait, chaque instant que Dieu fait, vous avez une nouvelle localité qui est touchée sérieusement et dont les autorités sont obligées de procéder à l'évacuation ne serait-ce que temporaire de la localité. Ce qui s'est passé à Yviv fait craindre le pire. Aujourd'hui, nous avons, après Pauvre Kosk, nous avons Ogledar et Vuledar qui sont en phase de passer dans les mains des Russes. Voici une autre ville, Lviv, qui s'ajoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lviv ? Et d'ailleurs, il faut dire, on peut dire Lviv ou Lavov. D'ailleurs, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que, au-delà même des actions que la Russie est en train de poser maintenant, concernant les différentes localités, la Russie en a profité pour lancer un avertissement très sérieux aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Oui. Ensuite, lorsque nous prenons la région de Kursk, en ce 4 septembre 2024, ce qui se passe dans la région de Kursk, c'est aussi inexplicable, puisque la Russie a fini par maîtriser tout, je dis bien tout, dans la région de Kursk. Oui. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, voici de quoi nous allons parler. Mais avant de continuer, pour toutes les nouvelles personnes, n'oubliez pas de sécuriser la vidéoconférence. Ça permet de sécuriser à la fois notre page Facebook, et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ça permet de sécuriser la chaîne. Mettez beaucoup de j'aime, et laissez toujours un commentaire. Vive l'Afrique de souveraineté. Voilà. N'oubliez pas de partager au maximum. Et donc, allons-y dans les profondeurs. Oui. Allons-y dans les profondeurs. Dans les profondeurs, qu'est-ce qu'on découvre ? Nous découvrons que ça a été une attaque russe. Cette attaque russe a fait envoyer sept personnes au repos éternel. Sept personnes ont été envoyées au repos éternel. Et dont trois enfants. Pour l'instant, le bilan, nous avons 38 blessés. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a ajouté que l'opération de recherche et de sauvegarde se poursuit. Comme vous pouvez le constater sur les images. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que les victimes sont toujours sorties des décombres des bâtiments touchés lors des attaques russes contre la vrouve. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de faire sortir les victimes des décombres des bâtiments. Oui, parce que quand ils envoient la pluie, le bâtiment descend en même temps avec son contenu. Alors, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, à Lavov, c'est gâté. Les habitants de Lavov se demandent quand est-ce que ça va se reproduire encore et ça va être dans quelle partie de la ville. Donc, finalement, les gens sont embrouillés. Tout l'Ukraine, rien ne va. Ce qu'il faut d'ailleurs ajouter, c'est que ce matin du 4 septembre 2024, vous avez le ministre des Affaires étrangères ukrainien, celui-là même qui a soutenu l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Ce ministre vient de déposer sa lettre de démission lui aussi. Hier nuit, nous avons vu des démissions en cascade. Ça, c'était le 3 septembre. Vous avez choisi pour démissionner, vous déposez devant la RADA, devant l'Assemblée nationale. Puisque même la nomination, lorsque le président vous désigne, on envoie devant l'Assemblée nationale pour valider. Donc, les autres ont démissionné hier nuit. Aujourd'hui matin, 4 septembre, le ministre des Affaires étrangères a aussi démissionné. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous apprenons que Volodymyr Zelensky, il est très méfiant vis-à-vis de son entourage. Le gouvernement qui est là, il veut procéder à un remaniement à 50% des membres du gouvernement. Ceux qui sont en train de démissionner, qu'est-ce qu'ils préparent ? D'abord, pourquoi ils sont en train de démissionner ? Parce qu'ils en ont marre de la nature de la gestion de Volodymyr Zelensky. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aller entrer en coalition avec les ennemis jurés de Volodymyr Zelensky pour pouvoir préparer un coup d'État ? Gros point d'interrogation. Allons-y encore dans les profondeurs. Oui. Mettez en commentaire, vive l'Afrique des souverainetés. Oser, c'est déjà gagné. Oui. Mais oser, c'est déjà gagné. Ça, c'est notre slogan. Donc, de l'autre côté, les opérations de combat dans la région de Kharkov. Dans la région de Kharkov. Ça, Kharkov, qui s'appelle Kharkiv. Vous avez que les chars et les véhicules blindés que les Américains ont donnés à l'Ukraine. Ça, on n'en parle pas. La Russie ne fait que les répertorier, c'est-à-dire sceller leur sort et puis envoyer le truc. La Russie ne fait que détruire, détruire, détruire. Oui. Donc, dans la région de Kharkov, les Russes ont mis le feu sur un char américain qu'on appelle un Humvee. Un Humvee américain. Ils ont fait exploser ça. Le véhicule ukrainien, c'est un véhicule appartenant aux Ukrainiens, bien entendu, mais fabriqué aux États-Unis d'Amérique, a d'abord été arrêté par une frappe de drone de combat, mais le point final a été marqué par une frappe directe d'un drone FPV. Donc, vous avez ces machines qui coûtent très cher que la Russie ne fait que détruire. Sans parler du cas de Kursk. Oui, dans la région de Kursk, ce qui se passe là-bas, c'est que vous avez que la situation a été maîtrisée. Donc, finalement, les quelques soldats qui étaient là et quelques soldats qui continuent de rester là n'ont plus le choix que de se rendre. Voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on peut dire à ce sujet. Voici la une de l'actualité internationale concernant, évidemment, la situation en Russie. Nous allons parler dans une prochaine vidéoconférence les messages, les différents messages envoyés que la Russie a envoyés à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique en termes d'avertissement ce 4 septembre. Nous allons parler de cela dans la prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada